Bonjour et bienvenue à ce 68e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo prise à Madison, Etats-Unis-Indiana. A mon avis, rien à voir avec le Madison du film puisque je n'ai pas trouvé le pont. Et on va faire une désaturation partielle. Je ne suis pas fan de la désaturation partielle. Mais là, je trouve ça marrant parce qu'on a déjà deux couleurs. Ce n'est pas uniquement une seule couleur et ça va bien faire ressortir les deux fauteuils devant la maison. Donc, on va voir comment on va pouvoir s'en sortir. Pour faire ça, la première étape, on va peut-être déjà redresser la maison tant qu'à faire, que ça soit à peu près droite, tout ça. Voilà, elle doit être droite. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Hop, voilà, on est un peu par là. Voilà, on va éventuellement recadrer pour resserrer un peu. Voilà, quelque chose, quelque chose comme ça. Voilà, là, ça me va pas mal. Ce sera la base du recadrage. Alors, pour faire la désaturation partielle avec Lightroom, c'est assez simple. Vous allez ici dans le module TSL et vous ne gardez que les couleurs que vous voulez au niveau de la saturation. Donc là, je veux garder le rouge et je veux garder le bleu. Mais vous allez me dire oui, mais là, il y a du bleu et là, il y a du bleu. Oui, oui, vous avez raison, mais on va s'en sortir autrement. Donc là, je vais déjà virer la saturation de tout le reste. D'accord ? Et je vais garder que la saturation du rouge et du bleu. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis maintenant, si on veut, il n'y a plus que du rouge et il n'y a plus que du bleu. D'accord ? Alors, on peut, ici, le rouge, là, il est peut-être un peu clair et pas assez saturé. Donc, on peut accentuer un peu la saturation du rouge et accentuer un peu la saturation du bleu. Quelque chose comme ça. Puis, on se rend compte quand même qu'il y a du bleu qui est là, puis il y a du bleu qui est là sur la pelle. Alors, on pourrait les garder. Ça fait un rappel du bleu, mais là, tant qu'à faire, on va les retirer. Donc, vous allez simplement prendre un pinceau de retouche là. Vous allez simplement virer toute la saturation et vous allez simplement passer là sur les endroits où il reste du bleu. Voilà, vous voyez, donc on vire tout le bleu qui peut rester. Là, on en avait sur la fenêtre. On en a aussi là sur les côtés. A priori, je ne pense pas qu'on en ait sur la route, mais alors j'appuie sur haut pour voir là où je suis passé et là où je ne suis pas passé. Puis, on a aussi là sur cette fenêtre. Il nous reste du bleu. On va réduire un peu la taille de la brosse pour passer à ce niveau-là un peu mieux. Donc là, a priori, on doit être bon. Je réappuie sur haut. Voilà, terminé. Et donc là, je ne garde plus que le rouge et le bleu. Qu'est-ce qu'on va faire encore là-dessus ? On va peut-être rajouter un peu de clarté ici pour faire ressortir un peu plus la maison. Là, vous voyez, on voit à ce niveau-là. Les contrats sont plus intéressants. Voilà. On peut aussi rajouter un peu de vignettage. On peut peut-être rajouter un peu plus de clarté sur la route là-devant. Donc là, c'est simple. On prend simplement un filtre ici dégradé. Et puis, on va simplement ici rajouter de la clarté. Vous voyez, on voit la différence. Donc là, j'ai un peu plus de matière. Je vais encore ajouter sûrement un peu de vignettage ici sur la photo. Mon vignettage, il est là. Et je vais simplement ici rajouter un peu de vignettage. Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai mes deux fauteuils qui sont bien là, bleu et rouge, qui ressortent bien devant tout le reste qui est blanc. Le vignettage est peut-être un peu prononcé là en bas. Je vais changer un peu mon contour progressif. Donc je vous rappelle là, pas de contour progressif du tout. Là, je fais un peu plus de contour progressif pour qu'on ait moins moins l'effet ici rond. On l'a toujours dans les coins. C'est ce que je cherchais. Mais d'un autre côté, je vais peut-être quand même baisser un peu. Ici, ça sera mieux avec un peu plus de ciel. Voilà. Elle sera plus équilibrée comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a joué sur le module TSL en ne gardant que le bleu et le rouge qu'on a un peu sursaturé. On a viré toutes les autres. On a pris un pinceau de retouche ici pour virer. Tiens, mais d'ailleurs, il en reste encore là-haut du bleu. Je ne l'avais pas vu. Pour virer ici la saturation de tout le reste. D'accord ? Donc ça, on avait fait un pinceau de retouche pour ça. Et puis ensuite, on a travaillé un peu de clarté, un peu de vignettage. On pourrait peut-être... Alors, j'ai quand même allé voir là-haut. Je pense que ça pourrait être sympa ici d'augmenter un peu les hautes lumières. Ou alors de jouer sur le contraste. Alors, on va jouer sur le contraste, mais on va quand même augmenter un peu les hautes lumières. Voilà. Pour que ça ressorte un peu plus. C'est pas parce qu'on fait de la désaturation partielle qu'il faut faire attention un peu à son développement noir et blanc derrière, histoire d'avoir un peu de blanc et d'avoir un peu noir. Là, on est un peu noir ici. Le blanc ne doit pas être bien loin. Donc, vous appuyez sur Shift et vous double-cliquez sur le blanc. Vous voyez, plus 8, il n'est pas allé beaucoup plus loin pour avoir vraiment quelque chose de blanc. Allez, je m'arrête là. Donc, retouche rapide, plutôt fun qu'autre chose. Mais je trouvais marrant d'avoir ces deux fauteuils. Donc, on va faire un petit avant-après quand même pour voir. Donc, ça, c'était avant. Donc, c'est avec la couleur. Ça, c'est uniquement avec la désaturation partielle. Je ne suis pas un grand fan de la désaturation partielle. Pour rigoler sur un autre forum, on disait souvent la désaturation partielle, c'est le mal. Mais là, sur ce coup-là, je trouve que c'est assez marrant avec ce truc rouge et ce truc bleu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. On n'est pas obligé d'y passer non plus à chaque fois 10 heures pour faire une photo. Des fois, il faut savoir être simple et ne pas essayer tous les curseurs possibles. La simplicité, ça a du bon de temps en temps. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501